bonjour à tous et bienvenue chez bourse pour vide pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous entamons une série de vidéos sur les ranges qui est une phase de marché très récurrente et pas tout le temps bien maîtrisé des traders débutants donc on a décidé de faire plusieurs vidéos sur les ranges pour justement vous apporter une bonne compréhension de cette phase de marché qui est selon moi très intéressante peu importe finalement le style de trading que vous avez peu importe si vous êtes un suiveur de tendance si vous traitez à contre tendance ou si vous traitez même les ranges on se doit tous d'avoir une bonne compréhension des ranges pour avoir un trading efficace et optimal donc on va faire plusieurs vidéos on va d'abord parler un petit peu de la théorie ensuite on va apprendre à les identifier on apprendra même à les traiter on verra donc voilà les différentes manières de les traiter et quels sont des signaux justement pour prendre des positions sur les ranges donc il ya pas mal de choses à dire sur les ranges on va vraiment essayer de vous apporter le plus de valeur possible durant ces vidéos pour justement que vous soyez tout simplement à l'aise lors de cette configuration là car je rappelle que c'est une configuration qui est très très présente sur les graphiques donc on se doit quand même d'avoir une compréhension complète et transversale des ranges pour un bon trading donc dans cette première vidéo nous allons aborder les ranges de manière théorique alors certes la théorie ne remplace pas la pratique mais on se doit quand même de comprendre de manière théorique les ranges pour ensuite justement appliquer tout ce qu'on a vu sur les graphiques donc cette première vidéo sera théorique mais dans les suivantes on justement appliquera ce qu'on a vu de manière théorique sur les graphiques donc première vidéo de la théorie alors vous savez certainement que le marché peut se trouver sur plusieurs configurations donc un marché est soit haussier soit baissier ou soit en range c'est à dire qu'il n'a pas de tendance clairement visible il n'y a pas de tendance directrice donc on ne peut pas avoir clairement une tendance qui va se dessiner c'est un marché qui est en hésitation qui a une phase un petit peu particulière puisqu'il va évoluer latéralement donc le marché a plusieurs évolutions possibles soit il est haussier soit il est baissier soit il évolue latéralement ce qu'on va appeler un range ou une tendance neutre donc globalement nous on va parler uniquement de cette configuration là et de plus il ya pas mal de statistiques qui sont sortis et à chaque fois on retrouve les mêmes chiffres et même on peut l'observer à l'oeil nu que la plupart du temps le marché se trouve en range alors d'après les statistiques 60 à 70% du temps nous avons un marché qui évolue latéralement sans direction clairement précise et donc c'est quand même très bas c'est quand même très visible en range quand on est sur les graphiques on les voit très régulièrement donc c'est pour ça qu'on l'aborde pas tout le temps il ya peu de personnes qui l'abordent et je trouve ça très important d'avoir une compréhension totale des ranges donc aujourd'hui nous allons parler des rennes j'ai pas des tendances directrices maintenant on se doit également de comprendre les tendances directrices on l'a déjà vu et d'ailleurs pour commencer mon explication sur les rennes je vais revenir un petit peu sur les tendances directrices alors comment se dessine une tendance directrice on a déjà vu avec des phases d'impulsion et de correction donc là on a une tendance haussière qui a justement des sommets qui sont de plus en plus haut et des creux qui sont de plus en plus haut donc là ce sommet là est plus haut que le précédent qui lui-même était plus haut que le précédent et pareil pour les creux donc là on a une tendance haussière avec des impulsions et des corrections les impulsions vont donner justement la puissance haussière à tout ce mouvement là et des corrections vous venir un petit peu corriger le laisser le marché respirer mais globalement les corrections seront plus courtes que les impulsions donc là on a justement un marché qui est haussier un marché qui est baissier c'est l'inverse des creux qui sont de plus en plus bas et des sommets qui sont de plus en plus bas donc là on a un marché qui est baissier qui se dessine exactement de la même façon de la même façon mais de manière inversée au justement au marché haussier donc voilà les creux sont de plus en plus bas et les sommets sont de plus en plus bas avec des phases d'impulsion qui sont baissières et des corrections qui sont haussières donc là nous avons justement deux configurations directrices haussier baissier on respecte la théorie d'eau donc les sommets sont de plus en plus haut et les creux sont de plus en plus haut pour une tendance haussière et pour une tendance baissière c'est l'inverse donc là il ya un respect de la théorie d'eau un range on va voir justement qu'on ne peut pas justement appliquer la théorie d'eau puisqu'on ne va pas avoir des sommets ou des creux qui sont soit de plus en plus haut soit plus en plus bas en fait on va justement avoir une imprécision à ce niveau là ce qui va pas nous permettre de pouvoir justement dessiner une tendance donc en fait on va avoir un marché qui va venir osciller sans faire des plus hauts de plus en plus haut des plus bas de plus en plus bas ou peu importe en fait on va justement avoir des sommets des creux qui vont venir s'aligner et le prix va osciller entre deux bornes en haut on aura une résistance qui viendra empêcher le prix d'aller plus haut et en bas on aura un support qui viendra borner le prix de manière inférieure donc là en fait on a le prix qui aussi entre une résistance et un support donc le prix est borné par deux niveaux alors là bien évidemment c'est une vision un petit peu théorique parce que dans la réalité on n'a pas une précision avec justement des sommets qui viennent tout le temps travailler le même niveau même micro pips près et pareil pour les supports ça c'est une vision très théorique et globalement un sauvé un range de cette manière là sur les graphiques c'est un petit peu trop idéaliste donc il faut admettre une certaine imprécision de la part du marché et donc globalement comment on pourrait dessiner un range de manière un peu plus réaliste mais on va le voir on va admettre un petit peu plus d'imprécision donc globalement va voir un sommet légèrement plus bas que le précédent le creux va être à ce niveau là ensuite on va venir informer un sommet ici un creux ici un sommet un petit peu plus haut qu'avant et donc là en fait on va avoir un range un petit peu plus réaliste avec quand même des zones une zone de résistance visible et une zone de support également visible en dessous donc à ce niveau là donc on a toujours un range qui est un petit peu plus réaliste qui va justement plus se confronter à la réalité c'est à dire qu'on n'a pas forcément une précision d'une ligne de résistance ou d'une ligne de support mais plus une zone donc le prix vient se recharger de temps en temps à ce niveau là pareil en haut donc ça c'est voilà une vision un peu plus réaliste d'un range avec une certaine imprécision et des inexactitudes de la part du marché donc globalement c'est ce qu'on peut voir sur les graphiques c'est des ranges comme ceci donc là qu'est ce que nous dit ce range là on voit un prix qui n'a pas de tendance clairement haussière ou clairement baissière on évolue d'un point à un point b de manière latérale on fait justement une évolution latérale et donc qu'est ce qu'on va pouvoir dessiner d'un prix médian en fait on va avoir un prix qui va former le milieu du range et donc le prix va osciller soit un petit peu au dessus de ce prix médian là soit un petit peu en dessous de ce prix médian là donc en globalement on va avoir trois zones une zone du milieu on a un prix qui va justement être la médiane de tout ce range là et puis deux zones extrêmes donc une zone de résistance qui va être le haut justement du range et une zone de support qui va être l'autre extrême et qui va représenter le bas du range et donc ça va être des zones qui vont être très intéressante ces deux zones extrêmes et même la zone du milieu puisque il ya beaucoup d'interactions avec le prix mais ça on le verra dans les autres vidéos donc globalement ça c'est l'évolution beaucoup plus réaliste du prix et là on ne peut pas voir de théorie d'eau parce qu'on voit pas si les sommets sont de plus en plus haut ou de plus en plus bas là il est un petit peu plus bas que le précédent là il est un peu plus haut que le précédent mais un peu plus bas que deux sommets avant donc globalement on a justement une zone où tous les sommets vont se mettre et une zone inférieure où tous les creux vont s'y mettre et donc là on a globalement la définition d'un range et on peut toujours suivre la théorie de d'eau puisqu'en fait il ya une invalidation de cette théorie d'eau sans voir de sommets de plus en plus haut ou de creux de plus en plus bas bas on a donc un marché qui est en range qui est en hésitation donc que va matérialiser ce range va tout simplement une hésitation de la part des investisseurs donc globalement quand on arrive dans un range bas ce range là il a une fin ça faut bien comprendre ces ranges ne sont pas interminables et tout range fini par justement se casser il va y avoir un breakout de ce range le breakout il est très difficile à voir à anticiper puisqu'il peut être soit haussier soit baissier ça dépendra justement du sort des acheteurs contre les vendeurs donc on peut avoir un breakout à la baisse dans ce cas là il y aura le début justement d'un marché baissier ou alors un breakout à la hausse et il y aura un début de marché haussier de toute façon un range c'est passager un range on n'y est pas de manière indéfinie on sort d'une tendance et ensuite on arrive dans une nouvelle tendance et ça ça va être justement l'entre tendance entre une première tendance qui était peut-être haussière une hésitation du marché on repart dans un marché haussier ou alors un marché qui est baissier on repart dans un marché haussier enfin ça peut être plusieurs choses mais ça va être juste en fait une pause entre deux tendances et donc pour comprendre un peu plus techniquement on va pouvoir justement vous parler d'une notion qu'on avait déjà abordé dans d'autres vidéos on va essayer d'en reparler un petit peu c'est tout simplement comment découper un mouvement alors finalement un mouvement va pouvoir le découper premièrement avec une accumulation de la part des gros investisseurs de la part des industriels des fonds d'investissement enfin de la part des de tous les gros portefeuille un des des gens des institutionnels donc pas des traders particuliers comme nous et donc il va y avoir une accumulation du volume d'un actif en question donc on va venir accumuler ce volume là pour les gros portefeuille et puis ensuite il ya un marché qui va venir se dessiner donc le marché ensuite va exploser donc à la hausse soit la baisse pour dessiner une tendance qui arrive et donc là on va justement avoir une tendance haussière ça aurait pu très bien être une tendance baissière mais globalement on voit ce qui se passe là on a un range et ce range ça va être une accumulation cette accumulation va se terminer un jour ou l'autre par un marché soit haussier soit baissier donc là il va y avoir justement une explosion le total du marché et on va avoir un mouvement d'impulsion donc là on a une accumulation là on a une impulsion et à la fin de cette impulsion il y aura une distribution et cette distribution sera un nouveau range et donc là on a un début distribution puis ensuite on va se remettre à accumuler là on a une accumulation accumulation et là on va dire un marché baissier et donc là voilà une nouvelle impulsion et un marché qui descend qui descend jusqu'à une nouvelle distribution donc là on va pouvoir justement revoir un petit peu le mouvement donc on a premièrement une phase d'accumulation d'un actif en question par des gros portefeuille cette accumulation là on va le voir par un range donc avec deux bornes comme on l'a vu précédemment une borne haute donc la résistance et une borne basse qui est un support ensuite il va y avoir une impulsion du marché donc là le marché explose énormément on a donc soit un marché haussier soit un marché baissier mais globalement justement on a un flux qui va se libérer et qui va pouvoir justement va permettre aux cours de trouver une direction et puis par la suite il va y avoir de nouveau une distribution des cours donc des prises de bénéfices par exemple et donc un marché qui se remet à stagner donc là on accumule du volume là il y a une impulsion il y a une libération du flux et là on re stagne et donc on se remet dans un range puisqu'on distribue un petit peu ce qui s'est passé dans l'impulsion donc globalement qu'est ce qu'on a bas là on a une accumulation là on a une impulsion là on a une distribution qui va devenir petit à petit une accumulation et là qu'est ce qui se passe de nouveau une impulsion distribution qui va redevenir une accumulation puis impulsion puis ainsi de suite donc en fait on a trois trois phases et donc je vais pouvoir le mettre dans un rectangle un peu plus gros voilà globalement on a ça et puis ensuite on va avoir justement un autre un autre rectangle qui va venir matérialiser ce nouveau mouvement donc accumulation impulsion distribution qui redevient une accumulation et donc cette phase d'accumulation distribution se matérialise par un range et donc là justement c'est un moment assez particulier pour les investisseurs puisque ce range là et ben justement il va faire office d'accumulation de distribution donc soit on est au tout début d'une tendance enfin on anticipe un petit peu le début d'une tendance soit on est à la fin mais on n'est pas dans une tendance on n'est pas dans un mouvement ça c'est la compréhension un petit peu comptant comportementale de ce qui se passe réellement sur le marché finalement donc ça c'était pour comprendre un petit peu l'évolution d'un marché comment évolue un marché quels sont les différents mouvements je pense que vous comprenez un peu mieux maintenant mais nous ce qui va nous intéresser c'est pas toute l'évolution de ce marché là c'est pas ces grosses tendances c'est simplement ces mouvements là qui sont très récurrents qu'on voit un petit peu partout ça c'est les rennes j'ai donc ça va être justement bas une phase d'accumulation de distribution qui fait un petit peu l'objet de notre série de vidéos donc on va revenir un petit peu se recentrer uniquement sur les rennes puisque nous parlons des rêves donc je vais venir en retracé 1 avec toujours un petit peu d'imprécision un sommet un petit peu plus bas on va faire un creux à ce niveau là voilà donc là globalement voilà on a un range un range avec un petit peu plus d'imprécision pour essayer de faire réaliste bien évidemment c'est un petit peu plus compliqué vu que c'est pas des vrais chandeliers on a toujours une zone de résistance en haut et une zone de support en bas donc là on a justement bas un range ce range là ça va être l'oscillation entre deux bornes et l'oscillation entre un prix moyen mais concrètement qu'est ce que représente pourquoi il ya un range pourquoi le marché ne prend pas une direction haussière ou baissière qu'est ce qui cause ça j'ai dit que c'était l'hésitation du marché mais on va voir qu'en fait ça peut être beaucoup plus beaucoup plus précis que ça ça peut être causé par plusieurs choses déjà ça peut être causé par une attente ça peut être l'attente d'une nouvelle économique l'attente d'un discours l'attente de l'ouverture d'un marché l'attente de la fermeture d'un marché donc en fait il peut y avoir une attente de la part des opérateurs et les opérateurs veulent pas se placer ne veulent pas justement participer à un marché haussier baissier ils ne savent pas donc globalement on a des investisseurs qui se regardent un petit peu dans le blanc des yeux et qui attendent pour voir justement dans quel sens le marché va partir donc là on a une attente si on a une nouvelle économique par exemple on voit voilà une heure bon ça m'étonnerait mais si on a une une excusez moi une attente une nouvelle économique à une heure et ben le prix va justement aussi un petit peu parce que on va attendre pour voir ce qui va se passer donc là pour l'instant il se passe pas grand chose on attend les opérateurs ne veulent pas participer à ce marché là puisqu'on sait qu'il va y avoir une nouvelle économique qui va venir le bouleverser donc il peut voilà y avoir une attente pareil pour la clôture justement d'une séance boursière on sait que ça va clôturer à telle heure alors ben justement le marché va se mettre un petit peu en range donc ça ça peut être une explication il peut y avoir également bas des acheteurs et des vendeurs qui se sont mis d'accord sur un prix ça peut être également possible ils ont trouvé un consensus où finalement ils savent ils se sont mis d'accord sur un prix sur un prix médian donc on vient aussi un petit peu et donc globalement la force acheteuse et la force vendeuse vont se neutraliser autour d'un prix puisqu'il y a entre guillemets un accord qui serait trouvé entre les acheteurs et les vendeurs bien évidemment je grossis un petit peu les traits parce que finalement les acheteurs et les vendeurs ils sont pas là sur toute la planète en train de communiquer ensemble vous vous pouvez pas communiquer quand vous achetez un truc pour voir justement ce que les autres disent donc voilà c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le modéliser c'est ben justement il ya un prix qui a été trouvé un prix médian qui a été trouvé dans lequel on va osciller autour on va évoluer latéralement autour donc là on aurait globalement la compréhension d'un range et on peut le voir sous plusieurs façons donc voilà ça peut être une attente ça peut justement être un marché où les acheteurs et les vendeurs se neutralisent ça peut également par exemple est un manque de volume c'est à dire qu'il ya tellement peu d'investisseurs que finalement on ne va ni à la hausse ni à la baisse il ya peu de monde c'est par exemple le cas sur le forex par exemple sur leur usd dans les marchés en nocturne dans la session asiatique l'euro dollar globalement ou même d'autres actifs d'autres d'autres paires de forex vont évoluer très peu et donc on va on va avoir un range la nuit finalement avec des amplitudes de pips qui sont très faibles puisque le marché n'a pas la force pour être haussier ou baissier donc finalement il va former un petit rennes sur des petites unités de temps un range globalement très étroit et donc là bas on n'a pas assez de volume n'y a pas assez de monde ça monte pas ça descend pas on a un marché qui va juste aussi entre deux bornes et donc ça c'est également visible à les marchés nocturnes enfin je veux dire les sessions asiatique pacifique donc toutes ces toutes ces sessions là qui sont sur un autre fuseau horaire sur leur chf par exemple qui sont deux devises européennes va forcément à 3h à 3h du matin il n'y a pas grand monde et donc là on va également pouvoir former un range à ce niveau là donc on voit que le range globalement il a plusieurs significations possibles et on a plusieurs indications voilà une attente un consensus trouvé entre acheteurs vendeurs ça peut également bah voilà être un manque de volume il ya tellement personne qui a pas de mouvement finalement donc on voit qu'on peut l'expliquer que par plusieurs manières on voit que c'est une configuration assez particulière globalement parce qu'on n'a pas de tendance donc ça également c'est pour vous apporter un petit peu plus d'indications sur pourquoi il ya un range pourquoi on n'a pas de n'arrive pas à trouver finalement de tendance clairement définie pourquoi le marché n'est pas ni à la hausse ni à la baisse c'est les explications qu'on peut fournir donc si on voit qu'on a une nouvelle économique qui arrive avec le marché aussi très peu ça peut être une explication si on est la nuit sur leur chf et que justement on est à 4 heures du matin le marché évolue pas c'est également une explication le marché rennes pour quelle raison va peut-être pour ces raisons là finalement on est la nuit c'est ça peut être une des raisons donc voilà il peut y avoir plusieurs significations possibles orange donc voilà pour la création finalement d'un range donc on a vu comment se dessiner un mouvement pourquoi il y avait un range fin tendance début tendance pour quelles raisons nous nous mettons dans un range à ce moment précis bas on l'a vu là je viens d'en parler donc voilà là c'est une vidéo assez théorique pour vous compreniez réellement pourquoi parfois le marché n'a pas de tendance parce que c'est quand même des questions auxquelles il faut répondre et pendant ces marchés là bas il peut y avoir quand même des opportunités très intéressante et ça on va le voir dans les autres vidéos on va d'abord parler justement comment les tracés finalement parce que en direct sur les graphiques c'est pas tout le temps simple de les tracés et donc on verra après dans une prochaine vidéo encore comment les trader donc on a vu que globalement les range sont des configurations très présentes pour des raisons particulières donc voilà j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'appréciez n'hésitez pas à la liker à la commenter ça permet un petit peu de justement référencer le travail qu'on fait donc si vous l'appréciez ça nous met en avant donc c'est une manière justement de nous remercier si vous voulez le faire vous pouvez également vous abonner à notre chaîne youtube on sort plusieurs vidéos par semaine trois exactement une le mercredi le vendredi le dimanche on parle de trading de crypto monnaie d'investissement donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater activer la cloche également vous pouvez également si vous voulez continuer à apprendre le trading toujours de manière gratuite souscrire à notre boîte mail privée où on délivre des conseils des astuces des analyses plusieurs fois par semaine donc voilà on a une boîte mail privée on peut interagir avec vous et vous donner du contenu gratuit d'une autre manière que youtube finalement donc n'hésitez pas si vous voulez notre boîte mail privée elle est dans la description où vous pouvez vous y inscrire merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501